Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vibradio R212. Aujourd'hui, notre chroniqueur de l'ODJ, partage son analyse sur un sujet brûlant et complexe. Dans cet article intitulé « Joe Biden gracie son fils Hunter, une décision controversée », il explore les implications politiques, éthiques et personnelles de ce choix qui suscite débat et tension. Le voici en podcast pour vous. Notre chroniqueur débute son article ainsi. Alors que la présidence de Joe Biden s'achève, une nouvelle décision fait vibrer l'échiquier politique américain, la grâce présidentielle accordée à son fils Hunter Biden, impliqué dans des affaires de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu. Ce geste soulève des débats passionnés, tantôt vus comme un abus de pouvoir, tantôt comme un acte humain dans une situation personnelle délicate. L'auteur entame cette partie en soulignant que, pour les détracteurs de Joe Biden, cette grâce est perçue comme une atteinte grave à l'intégrité présidentielle et à l'état de droit en disant « Les critiques, une atteinte à l'intégrité présidentielle ». Pour ces détracteurs, cette décision est perçue comme une démonstration de favoritisme, héros dans la confiance dans l'état de droit. Hunter Biden, accusé de fraude fiscale et de possession illégale d'armes à feu, était en attente de sa peine, une étape judiciaire considérée comme cruciale pour démontrer l'impartialité de la justice. L'accusation de favoritisme est omniprésente. Grâce à un membre de sa propre famille, particulièrement dans des affaires aussi graves, pourrait affaiblir la perception de neutralité du système judiciaire américain. Les opposants républicains, déjà critiquant vers l'administration Biden, dénoncent un usage corruptif du pouvoir présidentiel, arguant qu'un citoyen lambda n'aurait jamais bénéficié d'une telle indulgence. Certains analystes politiques soulignent que cette décision pourrait ouvrir la voie à d'autres abus de pouvoir similaires à l'avenir. Si un président peut gracier des proches sans entrave, qu'en est-il des principes fondamentaux de responsabilité et de transparence ? Le chroniqueur met l'accent sur la dimension humaine de ce choix, soulignant les épreuves familiales et personnelles que le président a traversées de cette manière. Les défenseurs, un geste humanitaire est légitime. A l'inverse, les partisans de Joe Biden défendent la grâce comme un acte de compassion et une prérogative constitutionnelle légitime. Ils mettent en lumière les défis personnels et familiaux auxquels le président a dû faire face. Pour certains, cette grâce incarne un choix humain. Joe Biden, souvent décrit comme un père profondément affecté par les épreuves de ses enfants, aurait agi par amour et souci de protéger son fils. Les addictions passées de Hunter et ses luttes personnelles auraient influencé cette décision. En tant que président, Joe Biden exerce un droit inscrit dans la Constitution américaine. Les partisans soulignent que cette grâce ne signifie pas nécessairement l'innocence de Hunter, mais constitue une mesure exceptionnelle dans un contexte exceptionnel. Le chroniqueur approfondit la discussion en évoquant l'empreinte que cette affaire pourrait laisser sur l'héritage politique de Joe Biden en ces termes. Un impact durable sur l'opinion publique, cette affaire pourrait laisser une empreinte durable sur l'héritage de Joe Biden. Si certains le considèrent comme un président ayant fait preuve de faiblesse dans ce geste, d'autres voient un dirigeant humain qui a priorisé la famille. La grâce présidentielle de Hunter Biden incarne un dilemme entre principe institutionnel et considération personnelle. Elle met en lumière une question centrale, « Un président peut-il concilier ses responsabilités envers la nation avec son rôle de parent ? » Cette controverse pourrait bien redéfinir la perception du pouvoir présidentiel dans les années à venir. Chers auditeurs de la Web Radio R212, Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.